Il est 18h30 sur E-Télé, tout de suite le rappel du titre avec Romain Desarbes. Romain. Un vaste remaniement ministériel à 15 mois de la présidentielle. Jean-Marc Ayrault fait son retour au gouvernement dont il devient le numéro 2 en étant nommé ministre des affaires étrangères. Jean-Marc Ayrault qui hérite du quai d'Orsay. Le détail et les coulisses de ce remaniement avec Camille Langlade en duplex devant l'Elysée. A tout de suite Camille. Autre retour, celui des écologistes. A commencer par Emmanuel Kos qui est nommé ministre du logement et qui quitte la tête d'Europe Écologie. Les Verts remplacés par David Cormand sont nommés également au gouvernement. Barbara Pompili et Jean-Vincent Placé. Parmi les nouvelles têtes, il y a notamment Jean-Michel Beillet, le président du PRG Parti Radical de Gauche qui devient ministre en charge des territoires. Audrey Azoulay, conseillère de François Hollande et nommé ministre de la Culture en remplacement de Fleur Pellerin. On va y revenir en détail dans ce journal. Et puis, quatre ministres quittent l'équipe Valls. Laurent Fabius et Sylvia Pinel, c'était prévu. Ce qui ne l'était pas, ce sont les départs de Marie-Lise Lebranchu à la fonction publique et Fleur Pellerin donc à la Culture. Et tout de suite, on va rejoindre Camille Langlade à l'Elysée. Camille, on a beaucoup parlé de ce remaniement ministériel. Mais que sait-on de ce que va annoncer le président François Hollande dans une heure et demie à la télévision ? Écoutez, selon nos informations, je peux vous assurer que François Hollande devrait annoncer tout à l'heure une consultation sur la tenue et l'existence, la construction de l'aéroport Notre-Dame-des-Landes. Pourquoi ? Eh bien parce que cet aéroport est fait l'objet de multiples crispations dans la région et le département Loire-Atlantique. Mais aussi parce que dans ce nouveau gouvernement s'affrontent et sont présents des favorables, des pro-aéroports en la personne de Jean-Marc Ayrault, ancien maire de Nantes et des anti-aéroports comme Emmanuel Kos notamment et désormais Jean-Vincent Placé et Barbara Pompili, tous les trois écologistes. Il a fallu donc trouver une synthèse, une synthèse hollandaise et c'est la solution qui a été trouvée, un référendum, une consultation régionale pour finalement trouver une porte de sortie et permettre aux pros et aux anti de tenter de garder la face si le projet est abandonné ou si au contraire il va à son terme. Cela pourrait être donc une solution pour François Hollande pour réunir ces deux personnalités, les mettre d'accord si tant est que ce soit possible puisque l'Elysée insiste beaucoup sur la cohérence et la solidarité gouvernementale de cette nouvelle équipe. François Hollande va aussi justifier son choix, le choix de ce gouvernement et puis il reviendra sur le vote qui s'est déroulé hier à l'Assemblée à la faveur de ce vote sur la révision constitutionnelle. Merci beaucoup Camille Langlade. Un mot François Zegoy sur ce que va annoncer le Président ? Déjà sur Notre-Dame-Lélande, on a bien compris que c'est l'option. C'est que la noyade la semaine dernière avait annoncé cette éventualité d'en appeler aux citoyens. On voit bien que François Hollande, en utilisant cela, choisit d'une certaine manière cette voie-là. Donc ça veut dire également qu'il peut toujours se payer de mots et parler de la cohérence. Ça, c'est des amigondis. On s'en moque. En réalité, Emmanuel Valls est en train, peut-être là, de perdre son arbitrage sur Notre-Dame-des-Landes parce qu'il fallait faire entrer Jean-Marc Ayrault, parce que Jean-Marc Ayrault se plaignait depuis des mois d'être maltraité. Donc on recommence au fond, et c'est ce que je vois là avec cette annonce, si elle se confirme, on recommence le hollandisme, mais version solferino. Là, on a un peu perdu le Président des attentats dans ce gouvernement. On retrouve François Hollande, Premier secrétaire. Romain Desarmes, une autre réaction politique. Autre réaction politique, celle de Marisol Touraine, ministre de la Santé, qui conserve son portefeuille et là réagit il y a quelques instants. Écoutez. C'est un gouvernement de rassemblement, c'est un gouvernement d'unité, c'est un gouvernement fort au service de la politique qui a été engagée par le Président de la République. Donc c'est aussi un gouvernement de combat dans un contexte difficile, économique difficile, qui reste difficile. Et je me réjouis pour ma part que des écologistes soient au gouvernement parce que c'est le rassemblement de la gauche et que nous avons besoin de ce rassemblement pour porter nos politiques de progrès. Michael Darmon, à ce stade de la soirée, votre analyse de ce qui s'est passé ? On voit bien qu'effectivement, comme on vient de le dire, on comprend que les enjeux de ce remaniement, c'est à la fois d'élargir la majorité et en même temps de conforter également la matrice politique de François Hollande, c'est-à-dire les Hollandais autour de lui. Emmanuel Valls portant également l'autorité réformée. Tout à l'heure, il a été dit qu'on ne retrouvait pas dans ce remaniement le François Hollande des attentats. Il ne faut quand même pas oublier qu'en marge de ce remaniement, qui dans quelques jours rentrera dans la vie quotidienne, on va retrouver également tout le débat autour de la révision constitutionnelle, c'est-à-dire toute la notion et les réflexions autour de l'Union nationale. Donc en fait, on voit bien les différents registres ces jours-ci sur lesquels agit le président. Et s'il s'exprime ce soir, c'est parce qu'effectivement, il lui a été conseillé depuis plusieurs jours qu'il devait tenter, on verra s'il réussit ce soir, de remettre de la cohérence à son propos. Parce qu'effectivement, depuis le François Hollande des attentats, on a un peu perdu la force que représentait François Hollande. Il ne faut pas oublier quand même qu'il a été applaudi par le Congrès et donc l'ensemble des parlementaires à Versailles après les attentats. Il avait lancé un moment d'Union nationale. On est aujourd'hui dans un moment plutôt de discorde, déchirement. Et que paradoxalement, plus on parle d'Union nationale, plus les partis sont en train de se déchirer. Ça, c'est effectivement le paradoxe de la vie politique. Et tout de suite sur E-télé, la première réaction de Pierre-Laurent Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le secrétaire national du Parti communiste. Comment jugez-vous le remaniement de ce nouveau gouvernement Valls ? Je pense qu'on est à milieu de ce qu'attend le pays. Le pays, qu'est-ce qu'il attend ? Il a atteint un changement de politique sur les grandes questions sociales, sur le chômage et sur le reste. Là, on maintient exactement le même cap. Il n'y a aucun signal qui est envoyé de la moindre inflexion sur les grandes urgences sociales du pays. Même pas l'arrivée des verres. J'entends dire du rassemblement, c'est plutôt un gouvernement de resserrement. On a l'impression d'avoir oublié que Christiane Taubira a quitté le gouvernement il y a quelques jours. Il y a 117 députés de gauche qui ont voté contre la déchéance de nationalité, contre la révision constitutionnelle hier. Et qu'est-ce qu'il y a comme signal dans ce gouvernement qui nous permet de penser que le cap va changer ? Aucun. Donc je pense que ce remaniement du point de vue du cap, c'est-à-dire de ce qui intéresse les Français, ça ne change rien. L'arrivée des verres, ce n'est pas une bonne nouvelle ? Il y a des écologistes. Bon, ça n'est pas le parti des écologistes, puisque les trois ministres qui y vont, ils vont contre l'avis de ce parti. Deux l'avaient déjà quitté. Deux l'avaient déjà quitté. Et manifestement, Emmanuel Coz fait un choix qui est un choix personnel, mais qui n'est pas celui de son parti. Donc on ne peut pas dire qu'avec ça, les écologistes reviennent au gouvernement. Un mot de l'arrivée de Jean-Marc Ayrault au Quai d'Orsay. On va découvrir son portrait dans un instant. C'est un homme d'expérience pour un poste évidemment stratégique ? Oui, c'est un homme d'expérience. Il n'y a aucun doute là-dessus. Et on verra, on jugera après sur pièce. Mes critiques portent, n'ont jamais porté, même à l'époque de Laurent Fabius, sur l'homme. Elles portent sur le cap politique de la politique internationale française. Et sa faiblesse en Europe, parce que l'Europe est aussi un sujet sur lequel on attend des initiatives politiques fortes de la France pour réorienter l'Union européenne vers le social. Et on verra si c'est au rendez-vous, mais je crains que ça ne le soit pas. A votre connaissance, aucun communiste n'a été contacté pour rentrer dans ce gouvernement. Un mot ? Non, aucun communiste n'a été contacté. Et je ne pense pas que des communistes avaient souhaité rentrer pour la raison que je viens de dire. C'est-à-dire que nous, nous n'avons qu'un seul cap. C'est-à-dire, est-ce qu'on va au devant des urgences sociales du pays ? S'il n'y a aucun changement là-dessus, qu'est-ce que vous voulez qu'on aille faire dans ce gouvernement ? Pour rester avec nous, on va parler dans un instant de la révision constitutionnelle. Romain Desarves va peut-être découvrir le portrait de Jean-Marc Ayrault. Jean-Marc Ayrault, l'ancien Premier ministre, évidemment, proche de François Hollande, qui hérite du ministère des Affaires étrangères en remplacement de Laurent Fabius. Jean-Marc Ayrault qui avait quitté Métignon en 2014, après la sévère défaite de la gauche au départemental. Son portrait avec Julien Cholin. Mai 2014, Jean-Marc Ayrault arrive gare Montparnasse, un mois après avoir quitté son poste de Premier ministre. Tout à fait détendu et serein. Le député de Loire-Atlantique s'apprête à retrouver les bancs de l'Assemblée où Manuel Valls, son successeur au poste de Premier ministre, salue son retour. Je veux à mon tour, peut-être de manière un peu plus appuyée et prononcée, saluer le retour de Jean-Marc Ayrault parmi nous. Depuis son siège 420, le député a de quoi nourrir quelques regrets quant à son passage à Matignon. Un mandat initié deux ans plus tôt. Il succède alors à François Fillon. Sa mission, faire adopter les réformes promises par le candidat Hollande. Le mariage pour tous, la moralisation des banques ou encore la réforme fiscale. Mais très vite, Jean-Marc Ayrault se heurte à certains de ses ministres. Arnaud Montebourg, partisan des ouvriers de Florange, l'affronte par journaux interposés. Puis c'est Manuel Valls qui s'oppose à lui dans l'affaire Léonarda. Chacun à notre place. Vous voyez bien qu'on n'est pas fâchés. Enfin, Jean-Marc Ayrault s'oppose à son ministre des Finances sur sa fameuse réforme fiscale. Une réforme qu'il ne parviendra jamais à mener à bien. Le 30 mars 2014, le président lui demande de démissionner. Il laisse alors sa place à celui qui était son ministre de l'Intérieur. Le président de la République a décidé de vous nommer Premier ministre. Le voilà donc de nouveaux ministres sous le même quinquennat, deux ans après avoir quitté Matignon, une première sous la Ve République. Autre réaction en direct, celle de Christian Paul, député socialiste de la Nièvre. Bonsoir, M. Paul. Quelle est la logique selon vous de ce nouveau remaniement, de ce nouveau gouvernement de Manuel Valls ? La logique, j'espère encore l'entendre dans la bouche du président de la République qui s'exprime ce soir. Parce qu'à vrai dire, elle n'apparaît pas proprement parlée dans la composition du gouvernement. Il y a évidemment des nouveaux visages, mais il n'y a pas de changement de politique. Et pour tout vous dire, je ne vois dans ce remaniement ni une ambition nouvelle dont nous pouvions attendre la venue, dont nous pouvions rêver peut-être pour la dernière ligne droite du quinquennat, ni de nouvelles orientations, peut-être plus cohérentes avec les engagements du président de la République, ces engagements de l'origine de son quinquennat, et puis peut-être cohérence aussi avec les attentes des Français. Donc ce n'est pas la journée du changement, disons-le clairement. Le débauchage de Trois-Verts, le retour de M. Baylet, de M. Héros, tout ça ne vous semble pas cohérent et ne semble pas aller dans le sens que vous souhaitez pour la politique du gouvernement ? – Laurent Serraï, vous avez employé des mots très durs, mais exacts, s'agissant des écologistes. C'est-à-dire ainsi que beaucoup d'écologistes réagissent, pas seulement dans leur partie, mais je l'ai entendu chez moi dans la Nièvre cet après-midi, c'est considéré comme des débauchages individuels. Et donc ça ne va pas dans le sens de ce que nous souhaitions, c'est-à-dire l'élargissement, le raffermissement d'une majorité capable d'affronter les difficultés économiques, d'avoir un projet politique pour cette dernière année du quinquennat, et puis pour réunir une majorité qui s'est profondément divisée à l'épreuve de cette révision constitutionnelle. Je rappelle quand même que c'était hier, 120 députés socialistes qui ne votent pas la déchéance de nationalité. Donc c'est un remaniement dont je prévois l'effet, en étant large pour 72 heures à peu près, on va en parler pendant trois jours. – Merci beaucoup Christian-Paul de cette réaction en direct sur E-Télé. On revient à Romain Desarbres avec vous sur les personnalités des trois écologistes qui rentrent au gouvernement. – Trois écologistes entrent effectivement dans ce nouveau gouvernement Valls, avec notamment l'arrivée de Jean-Vincent Placé, sénateur qui devient secrétaire d'État à la réforme de l'État. Entrée dans ce gouvernement également de Barbara Pompili, qui devient secrétaire d'État chargée de la biodiversité. Et entrée également dans ce gouvernement d'Emmanuel Kos, désormais ex-numéro 1 d'Europe Écologie Les Verts, puisqu'elle a cédé sa place ce soir à David Cormand. Le portrait de la nouvelle ministre du logement du gouvernement Valls, avec Amélie Carwer. – Emmanuelle Kos est une militante née, et c'est encore elle qui en parle le mieux. – Je dis-moi que je suis une femme engagée, plutôt volontaire et déterminée. – Engagée dès l'âge de 17 ans dans la lutte anti-sida au sein d'Actop, première présidente hétéro et séronégatif de l'association. C'est elle en 1993 qui négocie avec Benetton pour installer un préservatif géant sur l'obélisque de la place de la Concorde. – Aujourd'hui, on assume vachement mieux le fait qu'il y a une diversité dans Actop et qu'on peut être séronégatif, être très engagé dans la situation de malade et défendre son discours à la première personne. – 2009, elle adhère à Europe Écologie Les Verts. Quatre ans plus tard, à 39 ans, peu connue du grand public, elle est propulsée secrétaire nationale. Commencent alors deux années à la barre d'un parti divisé, entre partisans d'une alliance avec la gauche de la gauche et défenseurs d'une participation au gouvernement. En avril 2014, Europe Écologie Les Verts refuse d'entrer dans celui de Manuel Valls qui vient d'être nommé Premier ministre. – Non pas parce que nous ne serions pas en capacité, mais parce que les conditions de la confiance n'étaient pas réunies. – En interne, c'est la fracture. La patronne des Verts échoue à garantir l'unité. Les démissions de personnalité se multiplient, c'est l'hémorragie. L'été dernier, ce sont deux figures, Jean-Vincent Plassé et François de Rugy qui claquent la porte pour créer leur propre mouvement. – C'est aussi une lourde responsabilité pour les parlementaires qui ont décidé de partir, qui ont décidé de s'engager dans des aventures personnelles à un moment où il me semble que l'intérêt collectif aurait dû primer. – Elle aussi a fini par choisir l'aventure personnelle. Emmanuel Cosse, patronne des Verts, entre au gouvernement, contre l'avis des militants. – Pierre Laurent, vous êtes secrétaire nationale du Parti communiste français. On a d'un côté le gouvernement François Hollande qui tente de rassembler une partie de la gauche. Et puis il y a de son côté Jean-Luc Mélenchon qui fait cavalier seul. Il a annoncé hier sur le plateau d'une télévision qu'il était candidat. Comment est-ce que vous jugez ces deux mouvements politiques ? – Non mais je crois que c'est une vision justement très partielle du paysage. Parce que ce qui me paraît moi l'essentiel, c'est qu'il y a de plus en plus de forces à gauche, vraiment à gauche, qui ont envie justement d'un autre choix et qui ont envie de le construire ensemble. Quand vous avez des personnalités, des économistes comme Thomas Piketty, des acteurs comme Philippe Torreton, des communistes comme Pierre Laurent ou d'autres, des écologistes comme Yannick Jadot, des féministes comme Caroline Dehasse, qui se réunissent ensemble, qui disent des socialistes comme Christian Paul, qu'on a entendu tout à l'heure, et qui disent on veut justement un autre processus, on le veut ensemble, on est capable de se mettre d'accord sur une plateforme, de désigner un candidat, moi je dis à Jean-Luc Mélenchon, sa place il est avec nous dans ce processus collectif. – Pourquoi est-ce qu'il dynamite alors ce processus avant même qu'il soit enclenché Jean-Luc Mélenchon ? – Mais ça on verra, écoutez, on est très très loin de l'élection présidentielle. – En tout cas il est candidat. – Et je pense que la très grande majorité des gens de gauche n'en sont pas au casting. Ils veulent que se construise cette dynamique collective, et c'est ce que nous sommes en train de mettre en place. – Mais vous, mais pas lui ! – Et si ça se met en place, et c'est possible, et c'est possible. – Vous étiez au courant ? – Non mais… – Vous avez prévenu. – Il a dit, il a dit, c'est pas un secret, il a dit à la télévision hier, j'ai décidé seul de partir. Moi, est-ce que vous croyez que dans la situation dans laquelle se trouve la gauche, le pays, quelqu'un seul va réussir à redresser les choses ? Donc moi, je plaide pour un processus collectif, je suis engagé dans sa construction. – Donc vous lui tendez la main, vous lui dites reviens dans notre vie. – Oui absolument, je suis engagé dans ce processus, rien ne me détournera de cette route-là, et je pense que c'est possible, et que cette dynamique, elle est en train de se lever, et qu'elle va aller au-devant d'une attente très très forte, parce que ça n'est pas le changement de gouvernement qui va changer l'opinion de la majorité des gens de gauche par rapport à ce que fait François Hollande, qui ne convient pas, et tout le monde a conscience qu'il faut s'unir, et non pas partir seul chacun de notre côté. Donc je pense que cette dynamique-là va finir par l'emporter, et que d'ici l'été, vous verrez, nous aurons un cadre commun, nous aurons une plateforme ou un mandat commun, et nous allons prendre, nous en tout cas les communistes, des initiatives pour organiser l'implication populaire dans un tel processus. – Michael Darman, la dynamique à gauche, elle existe aujourd'hui ? – En tout cas, on voit bien qu'il y a un souci de rechercher le casting, comme vous disiez, puisque vous êtes vous-même également engagé dans le processus des primaires. Donc il est temps effectivement de penser à la personnalité qui va pouvoir porter les différentes couleurs à l'élection présidentielle. Ce qui était effectivement étonnant avec Jean-Luc Mélenchon, c'est qu'il s'inscrit dans une logique collective, mais il le fait de manière personnelle, il est dans l'antisystème, et il va sur une grande chaîne de télévision, qui représente un petit peu quand même l'institution pour pouvoir dire « je suis contre le système ». On comprend bien que là, il va falloir aussi que du côté du front de gauche et à gauche, on règle le problème et la question de Jean-Luc Mélenchon. On comprendra également que du côté du Parti Socialiste, on essaye pour l'instant d'intégrer, de digérer, peut-être pour mieux étouffer, ce processus, parce que pour François Hollande, à l'heure actuelle, il n'est pas question d'être confronté à des primaires. – Vous êtes prêts quand même à entendre qu'un très grand nombre, de plus en plus divers, de plus en plus divers de gens à gauche, contrairement à ce qu'on nous répète tous les jours, que ça commence par le casting, disent non, ça ne commence pas par le casting. Ça commence par un projet, ça commence par un cadre collectif, on va pouvoir décider ensemble, il n'y a pas de candidat naturel à gauche et il n'y a pas d'aventure solitaire possible. Eh bien, la très grande majorité des gens de gauche, c'est cela dont ils ont envie. Alors évidemment, si personne n'essaye de concrétiser ça, on va se laisser enfermer dans la manière dont on veut organiser les choses. – Un mot de François Segoire. – La gauche a toujours payé l'incapacité, de toute façon, à accepter la présidentialisation, l'incarnation. C'est les idées à avoir la personne et c'est pour ça d'ailleurs qu'il n'y a pas de majorité Hollande, il le paye assez cher, il n'y a pas eu de majorité Jospin, le seul qui avait réussi ça, c'est François Mitterrand. Deux mots pour, je vais aller dans votre sens, mais pas là où vous croyez, c'est la faiblesse de ce remaniement. François Hollande aujourd'hui, il est confronté, en réalité, il est en minorité après le vote de la réforme constitutionnelle au sein même du groupe socialiste. Si on compte les gens qui ont voté contre, plus ceux qui sont abstenus, ils sont presque au niveau de ceux qui ont voté pour, entraînant des pieds. Mais François Hollande, c'est un malström qui est en train de parcourir sa majorité, sa majorité socialiste. Il a un malström à l'extérieur. Je ne sais pas ce que ça donne en termes de voix, mais ça fait en tout cas beaucoup de bruit et ça travaille l'opinion. Et en réalité, cette réponse qu'il a, qu'il donne, c'est le retour de Jean-Marc Ayrault. Donc on comprendra, il va falloir qu'il nous explique pourquoi. On donne trois écologistes dont une très forte personnalité, il faut quand même le dire, Emma Cos, c'est une belle prise de guerre pour François Hollande. Et puis des nouvelles têtes qui sont un petit peu amenées de l'énergie. Mais la réalité, c'est que sur le global, on a le sentiment d'un retour vers le passé et de pas grand-chose qui va vers le futur. En tout cas, pour calmer, il n'y a pas de frondeur. Moi, j'aurais dit, ce gouvernement, finalement, atteint son objectif. S'il y avait eu des gens comme Jean-Marc Germain ou Jérôme Gage, ils ne sont pas rentrés. Donc ça veut dire que le problème majeur de François Hollande avec sa majorité n'est pas réglé et c'est même alourdi, je crois. Justement, on va voir qui sont les nouvelles têtes qui entrent dans ce gouvernement, Romain. Et parmi ces nouvelles têtes, il y a Audrey Azoulay, ancienne conseillère de François Hollande, qui devient aujourd'hui ministre de la Culture et de la Communication. Voici Audrey Azoulay, arrive également dans ce nouveau gouvernement. Estelle Grelier, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Aménagement du Territoire. Entrée également d'Érica Barrette, députée de La Réunion, qui devient secrétaire d'État chargée de l'égalité réelle. Entre également au gouvernement Juliette Méhadel, qui est porte-parole du PS depuis 2014 et qui devient secrétaire d'État chargée de l'aide aux victimes. Juliette Méhadel, qui s'est confiée ce soir à E-Télé, écoutez. Nous sommes dans un contexte post-attentat et donc la responsabilité du gouvernement, c'est d'apporter une réponse à la fois en termes de suivi, de soutien, de soutien financier, de soutien psychologique. Il y a déjà toute une série d'actions qui sont menées que le Premier ministre et le Président de la République ont lancées, ont mis en place depuis plus d'un an. Donc il s'agit cette fois à la fois de poursuivre et puis aussi peut-être d'apporter une vision un peu nouvelle. Je ne vous cache pas que d'abord je suis très honorée de cette mission et très honorée de la confiance que le Président de la République et le Premier ministre m'ont témoigné. C'est un sujet qui est essentiel. Voilà, suite de l'édition spéciale sur E-Télé dans un instant. Merci à Pierre Laurent d'être venu réagir en direct sur notre plateau. On se retrouve dans un instant avec Michael Darmon, Françoise de Bois, Jean-Claude Assier et bien sûr Romain Desarmes pour de nouvelles informations sur ce remaniement ministériel. A tout de suite sur E-Télé. Sous-titrage Société Radio-Canada Terre d'Hermes Créer un grand moteur, c'est comme créer un grand parfum. Il faut choisir les meilleurs ingrédients et les concentrer jusqu'à l'essentiel pour qu'il vous laisse une impression qui vous marque à jamais. Peugeot 308, la voiture la plus produite en France. Et en ce moment, bénéficiez d'une reprise Argus plus 3400 euros. Avec Jimdo, réalisez vous-même le meilleur site Internet pour votre projet. Choisissez votre design et personnalisez-le avec vos idées et votre style. sur Jimdo.fr Ce gars réussit, il a du cran. Ou alors juste une caméra de recul. Je pensais que Noël était passé. Tu as raison, tu crains. L'Opel Mocha avec caméra de recul et assistant personnel OnStar. Un concentré d'innovation haut de gamme. L'Opel Mocha est à partir de 239 euros par mois. Oui, 239 euros par mois, entretien compris. Les pires cuisiniers font parfois les meilleures rencontres aux ateliers cuisine mythique. Découvrez nos nombreuses activités en téléchargeant notre appli. Le canapé panoramique 5 places traité anti-tâche est à 1890 euros. Du très beau boulot. Et le grand canapé 3 places est à 1090 euros. Profitez-en dès maintenant. Grâce à Actifed Rhume, jour et nuit, vous combattez efficacement les symptômes du rhume. Le jour, le comprimé blanc décongestionne le nez. La nuit, le comprimé bleu vous soulage pour mieux dormir. Actifed Rhume, jour et nuit, mieux connaître le rhume pour mieux le maîtriser. Médicaments pas avant 15 ans. Contient un vasoconstricteur, du paracétamol et un antihistaminique. Ne pas s'associer avec d'autres médicaments qui en contiennent. Ne pas utiliser chez la femme enceinte. Si les symptômes persistent plus de 4 jours, consultez votre médecin. On se retrouve sur ITV pour cette édition spéciale consacrée au remaniement ministériel du gouvernement de Manuel Valls. C'est un gouvernement strictement paritaire. 19 femmes, 19 hommes. Jean-Marc Ayrault remplace Laurent Fabius au ministère des Affaires étrangères. Trois verts, dont Barbara Pompili, Jean-Vincent Placé, et l'ex-patronne d'Europe Écologie, les verts, Emmanuel Kos, font leur entrée au gouvernement. Et Jean-Michel Baillet devient ministre de l'aménagement du territoire. On écoute tout de suite la réaction du Premier ministre, Manuel Valls. Avec le président de la République, il va s'exprimer ce soir. Il aura l'occasion d'y revenir. Nous souhaitions un gouvernement basé bien sûr sur l'expérience, la solidité. C'est le cas bien sûr avec Jean-Marc Ayrault et Ségolène Royal. Un gouvernement avec ceux qui sont à la tête des ministères qui assurent la sécurité de nos compatriotes face à la menace terroriste. Je pense à Bernard Casse-Neuve, à Jean-Yves Le Drian, à Jean-Jacques Urvoise, bien évidemment. Un gouvernement avec une assise élargie, avec notamment l'entrée d'écologistes. Et c'est important, vous savez, j'ai toujours souhaité que les écologistes reviennent au gouvernement, avec bien sûr nos alliés radicaux. Et je pense à la présence comme ministre de Jean-Michel Baillet et d'Anique Girardin. Et puis également avec du renouvellement. Voilà, du renouvellement. En tout cas, on va retrouver Myriam Okawa dans duplex depuis l'hôtel Matignon. Myriam, est-ce que Manuel Valls sort renforcé ou pas de ce remaniement ministériel ? Oui, il sort renforcé de ce remaniement. D'abord parce qu'il est toujours là, il est toujours Premier ministre. Il n'y aura pas de changement de ligne, ni économique, ni sécuritaire. Et Manuel Valls sera le Premier ministre de François Hollande, sauf coup de théâtre, jusqu'à la fin du quinquennat. Les écologistes qui rentrent au gouvernement sont, j'ose dire, inoffensifs pour Manuel Valls. Ils s'opposent à la ligne de Cécile Duflo. Et ce sera beaucoup plus facile pour lui de travailler avec eux, que cela n'était le cas avec l'ancienne ministre du Logement lorsqu'il était Place Beauvau, ministre de l'Intérieur. Alors certes, l'arrivée de Jean-Marc Ayrault est un petit caillou dans sa chaussure. Les relations entre les deux hommes ne sont pas au beau fixe. Mais, ironie de l'histoire, il trouve en la personne de Jean-Marc Ayrault un allié sur le dossier de Notre-Dame des Landes, puisque les deux hommes font cause commune pour que cet aéroport soit finalement construit. Pas d'aubrist, pas de socialiste à l'aile gauche du parti, au nom de la cohérence, mot cher au Premier ministre. Donc, il sort renforcé à la tête de trois nouveaux secrétaires d'État qui travailleront sous sa tutelle. L'un, à l'égalité réelle, là, c'est la marque de Manuel Valls. Donc, plutôt renforcé de ce remaniement ce soir. Myriam, on vous retrouve dans un instant dans cette édition spéciale sur E-Télé. Michael Darman, que va faire ce gouvernement, ce nouveau gouvernement Valls ? Quelle politique va-t-il mener ? Une fois qu'on a analysé, posé, montré les enjeux, les équilibres et les arbitrages des uns et des autres, il va falloir tout simplement qu'ils se mettent au travail et puis tout simplement qu'ils atteignent l'objectif, le seul objectif que les Français demandent. Qu'ils changent la situation économique, qu'ils arrivent à lutter contre le chômage, qu'ils puissent donc effectivement protéger les Français, parce qu'on est quand même dans cette période-là. Les Français ont une double demande et de protection et de changement du point de vue de leur situation économique. Et vous pouvez mettre tous les nouveaux visages, toute la diversité, tous les talents rassemblés. Si ce résultat n'est pas obtenu à la fin, eh bien tout cela n'aura servi à rien. Vous savez, François Hollande, depuis quelques jours, en est conscient. Il dit que tant que de toute façon les Français n'ont pas de changement dans leur vie quotidienne, le remaniement n'est pas quelque chose d'important pour eux. En revanche, il a tenu à organiser un espèce de gouvernement, message politique pour dire « Voilà, donc je tire les leçons d'un quinquennat et maintenant vers quoi je me prépare et à quoi je me prépare ? » Mais si le résultat ne change pas, si le chômage ne bouge pas, eh bien la difficulté de François Hollande sera toujours aussi importante. Il faut quand même bien effectivement le noter. Il reste encore confronté à une profonde défiance des Français vis-à-vis de sa capacité à pouvoir mener à bien la situation. Merci beaucoup Michael Darmon. Il est pratiquement 19h sur E-Télé. Tout de suite l'essentiel de l'actualité et notamment de ce remaniement ministériel avec Romain Desarbes. Romain ? Oui, un vaste remaniement ministériel à 15 mois de l'élection présidentielle de 2017. Jean-Marc Ayrault fait son retour dans ce gouvernement valse dont il devient le numéro 2 en étant nommé ministre des Affaires étrangères. On va rejoindre dans un instant Camille Langlade en direct de l'Elysée. Pour les toutes dernières informations, à tout de suite Camille. Autre retour, celui des écologistes a commencé par Emmanuel Kos qui est nommé ministre du logement et qui quitte la tête d'Europe Écologie Les Verts remplacée par David Cormand. Son nommé également dans le gouvernement, Barbara Pompili et le sénateur Jean-Vincent Placé. Parmi les nouvelles têtes, il y a Jean-Michel Beillet, le président du parti radical de gauche qui entre au gouvernement, ministre chargé des territoires. Audrey Azoulay, conseillère de François Hollande, est nommée au ministère de la Culture en remplacement de Fleur Pellerin. On va revenir sur ces nouvelles têtes en détail dans un instant. Et puis, quatre ministres quittent donc l'équipe valse. Laurent Fabius et Sylvia Pinel, c'était prévu pour ces deux-là. Ce qui n'était pas prévu, ce sont les départs de Marie-Lise Lebranchu à la fonction publique et de Fleur Pellerin donc à la Culture. Et tout de suite, on va donc à l'Elysée rejoindre Camille Langlade. Camille, quelles sont les leçons à tirer de ce nouveau casting ?